Chaque matin, comme chaque matin de la semaine, c'est le Bonjour PPC, votre rendez-vous avec tous les thèmes de la transformation digitale, les thèmes de la transformation numérique. Bienvenue à bord de ce premier podcast conversationnel, oui, et communautaire. Il est fait en direct, en live, il est interactif, conversationnel. C'est vous qui choisissez chaque jour le thème du lendemain. Et puis, c'est vous qui choisissez et qui commentez tout au long de ce podcast le thème choisi aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci à Jean-François qui a retweeté. Ça, c'est bon réflexe. Commencez par retweeter. On est parti pour aller jusqu'à 7h58. Ce sera la fermeture des bagages. Nous aurons le commandant de bord, Jean-François Jacques, qui nous signera quand il faudra se quitter. Merci à JP Fourcade qui a retweeté lui aussi. Bonjour à vous tous. Le thème du jour, il nous a été proposé hier par Eva. Il a été voté par vous tous. C'est un thème fantastique. Ça s'appelle le Dark Web. Wow, quel beau sujet le Dark Web. Alors, si on se tourne vers la définition du Dark Web, allons voir ce que nous dit Wikipédia sur le Dark Web. Le Dark Web est le contenu du World Wide Web, le www, qui existe sur les dark nets, des réseaux overlay qui utilisent l'Internet public, mais sont seulement accessibles via des logiciels, des confidérations, des configurations ou des autorisations spécifiques. Le Dark Web forme une petite partie de ce qu'on appelle le Deep Web. C'est la partie du Web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche, bien que le terme Deep Web soit parfois utilisé de façon erronée en référence au Dark Web. Les dark nets qui hébergent le Dark Web et incluent de petits réseaux amis, de pair à pair, vous savez, le peer-to-peer, ainsi que des grands et populaires réseaux tels que Freenet, I2P et TOR, T-O-R, on en parlera tout à l'heure, qui sont gérés par des organisations publiques et des individus. Les usagers du Dark Web appellent le web classique le Clear Net. Ça, vous avez appris un truc aujourd'hui, j'en suis sûr, parce qu'à la différence des dark nets, il n'est pas anonyme. Le Clear Web, rappelez-vous, à chaque fois que vous surfez sur le web tel que vous le connaissez, vous êtes pistés, vous êtes traqués, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites. Toutes les traces sont là, bienvenue vous tous, bienvenue. Alors, c'est le moment de dire bonjour à Marc qui vient de Montréal. Nous avons aussi la Thaïlande, nous avons Patrick Massio qui est dans la room, nous avons Eva dans ma cuisine, nous avons JP Fourcade, nous avons le Vautour, nous avons Jean-François. Les fidèles sont là, ceux qui nous donnent de l'énergie chaque matin, ils sont là avec nous. Alors, que dit-il, que se passe-t-il dans la room ? On dit Tor Project, PPC nous dit Marc, le sexe dans la cité. Ben oui, bonjour à vous tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes à bord de Bonjour PPC, le premier podcast live conversationnel interactif chaque matin de la semaine à 7h35. Massio nous signale qu'il y a deux web, Internet et le web surfacique. Donc, c'est le web surfacique et le web invisible. Dans le web invisible, il y a le deep web et le dark web. Ça y est, on a commencé à voir un petit peu mieux comment ça se passe. Le dark web, vous savez, le dark web, c'est le marché des choses louches. La drogue, les tueurs à gage, les numéros de cartes bancaires volées, les faux papiers, les trafics d'armes, les images médophiles, les dossiers confidentiels qui ne le sont plus, le trafic d'organes, la prostitution, la vente d'esclaves. La liste est longue de ce que les gens se permettent lorsqu'ils s'estiment totalement indétectables. Et peut-être qu'on le verra tout à l'heure, il y a peut-être sur ce dark web des choses positives aussi. On verra. J'ai une surprise tout à l'heure. Vous verrez, Patrick nous dit, un, il faut des nouveaux outils parce que sur ce dark web, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de DNS, il n'y a pas de WW, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'architecture pyramidale comme aujourd'hui sur le web. Il n'y a pas de repère pour la navigation dans ce monde. On dit bonjour à la violoniste 73911 qui nous a rejoint. Le vautour nous dit, le dark web, c'est l'IRL. En fait, oui, le in real life, je ne sais pas, mais c'est assez sauvage. Il y a quatre lettres, Jean-Emmanuel est de retour, il est avec nous. JF nous dit, c'est un super sujet, je ne me suis jamais intéressé au dark web, tout à découvrir. Eh bien, écoute, moi, c'était la même chose, donc je voulais remercier Eva de nous avoir proposé ce thème fabuleux. Patrick nous dit, nous sommes dans un monde parallèle au web, pas de règles, pas de code, pas d'éthique. Un univers impitoyable, Dallas quand tu nous tiens. Merci Michel pour les cœurs, ça permet de changer les couleurs. On est parti pour les couleurs. On y trouve quoi ? C'est Massio qui nous dit, il y a le commerce, le e-commerce, les blogs, les transactions de monnaie virtuelle. Vous savez, les crypto-monnaies comme le bitcoin par exemple. C'est aussi le royaume de la cryptographie et puis des outils de piratage. On y trouve tout dans ce grand marché du dark web. JP Blog Techno nous dit, le dark web n'est qu'une petite fraction, 0,01% du deep web. Oui, ça contient le, vous savez, le deep web qui contient le contenu internet qui ne peut pas être recherché par les moteurs de recherche standards. Isabelle nous dit, l'open data c'est tech for good, le dark web c'est tech for hell. Yes, l'enfer est avec nous. Patrick nous dit, c'est le côté obscur de la force. Waouh, c'est pas mal ça. Jean-Pierre nous signale que toute la data, toute la data se trouve sur le dark web. Toute, vous avez dit toute, elle est là, elle est sur le dark web. Patrick nous dit, le dark web c'est pas pour les enfants. Ben oui, c'est pas pour les enfants. Âme sensible s'abstenir et on le verra, c'est assez dangereux. Massio nous dit, si d'aventure vous voulez pénétrer dans ce monde, il y a quelques règles que l'on pourrait qualifier de règles d'hygiène. Un, renforcez d'abord la sécurité de votre ordinateur parce que quand vous allez commencer à vous y connecter, vous allez voir, il y a des flux qui vont arriver si vous n'êtes pas sécurisé. Deux, devenez invisible, la cape d'invisibilité. Il y a des outils pour ça, cherchez-les, cherchez-les sur le web public, pas sur le dark web. Ensuite, utilisez des outils de navigation, de pénétration du réseau, des réseaux comme Tor par exemple. Et puis, quatrième point, sécurisez surtout l'accès par la création d'un tunnel dans lequel passent des données cryptées. Protégez votre vie privée et échappez surtout à la surveillance de ce qu'on appelle Black Hat, de la NSA et de personnes peut-être pas très désirables. Ce n'est pas le monde des bisounours. Faites gaffe, partez couvert, c'est chaud. Cinquième point, nous signale Massio, attention où vous allez, attention à ce que vous faites. Vous devenez une cible potentielle sur ce réseau. Et à la fin du voyage, nettoyage de votre ordinateur. Un tout petit peu comme si vous y allez dans une zone avec des portes bactéries. Nettoyez-vous parce que ça va laisser des traces. L'utilisation de la machine virtuelle, ça permet la destruction de l'environnement. Donc, il faut s'équiper. Le vautour dit, j'arrive à peine à me connecter à une imprimante, alors le dark web. Mais oui, c'est un début, c'est un début d'aller vers une imprimante. Le sexe dans la cité nous dit, veux-tu que je me connecte à Tor Project, tu regardes après 5000 km de distance. Oui, il y a, il y a, connectons-nous en Eva. Eva, dans ma cuisine, nous dit, ne sont pas conscients des dangers. Eh oui. Alors, le web surfatique représente, vous savez, le web surfatique, celui qu'on voit là, ça ne représente que 4%. Le deep web, qui comprend deep web plus dark web, c'est 96% environ. On parle de 7.9 zettabytes. Mon Dieu, est-ce que vous vous rappelez le kilo-octet ? Bon, il y a le kilo-octet, vous en rajoutez, 1000 kilo-octet, ça fait 1 méga, c'est ça. 1000 méga, ça fait 1 giga, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. 1000 giga, ça fait 1 tera, voilà. 1000 tera, ça fait 1 péta octet. 1000 péta, ça fait 1 hexa octet. Merci pour ceux qui retweetent, n'hésitez pas. Voilà, je vois les tweetos qui sont arrivés aussi. Vous pouvez partager, merci beaucoup. Et puis, 1000 hexa octets, ça fait 1 zeta octet. C'est 7900 milliards de milliards d'octets. Waouh, c'est la catastrophe. Je vous avais, 7h42, vous avez promis une promesse. Vous voyez tous ces commentaires, j'ai dit, Patrick nous a dit ceci, Patrick nous a dit cela. On a décidé, parce que c'est comme ça que ça se passe dans Bonjour PPC, c'est des trucs pas prévus. J'ai un invité d'honneur aujourd'hui, on ne le présentera pas. Il s'appelle Patrick. Bonjour Patrick, comment ça va ? Bonjour PPC. Comment ça va, la forme ? Merci, merci à toi, merci à la Rome. Bonjour à tous. Voilà, donc on a la main sur un expert. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions. Bonjour à Christiane qui nous rejoint. Je reviens, nous dit Jimmy Sao. Je reviens, je vais chercher un aspirino qui reste avec nous. Et Catherine Zeta-Jones, que fait-elle avec combien d'octets, nous signale le vautour. Merci, oui, il y a un invité. Big up à Patrick, merci Jean-François. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions à Patrick. Patrick, moi j'ai une première question pour toi. Tu es tombé dans le Deep Web ou le Dark Web il y a combien de temps ? Eh bien, en fait, j'ai un ami qui est journaliste et qui a voulu faire un papier il y a 4-5 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai cherché des informations et tout ça. Puis, bien évidemment, je m'intéresse à tout ce qui est sécurité, tout ce qui est un peu… Le monde obscur, c'est les hackers et tout ça. Et donc, je l'ai aidé. Et puis, j'ai récupéré plein d'informations sur le Dark Web. Donc, tu t'es d'abord renseigné sur ce que c'était. Voilà, exactement. Je vais montrer ce que c'était. Mais alors, on est entre nous là avec tous nos amis de la room. On est un peu sur l'Internet public là. En fait, on démarre comment ? C'est-à-dire que tu as tout ton PC, tout ton Mac. Ce matin, tu veux y aller, tu fais quoi ? Alors déjà, en fait, comme vous a dit PPC, en fait, il faut sécuriser votre environnement. Une fois que vous avez sécurisé votre environnement, vous installez Tor. Tor, en fait, vous pouvez le récupérer sans aucun problème. Il y a un site officiel de Tor. Tor, c'est un logiciel tout à fait officiel. Donc, on a juste à le télécharger, l'installer. À ce moment-là, on se trouve dans ce réseau. On a un navigateur Internet qui est spécifique au monde Tor. Bien sûr, avec un environnement qui se sécurise. On est un peu perdu ou c'est un environnement, ce navigateur Internet Tor ? On retrouve un peu les codes de ce qu'on ne retrouve pas ? Effectivement, on est perdu. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire avec. Parce qu'en fait, il faut des URL ou l'équivalent des URL pour pouvoir naviguer dans cet Internet perdu, en fait, parmi l'ensemble des choses qui existent dans le monde Internet. Et on les trouve, vous, les bonnes URL pour ne pas se faire piéger dès le premier coup ? Alors, la plupart, en fait, se trouvent sur des forums. Des forums où vous n'allez pas forcément, qui se trouvent dans ce fameux web surfacique, c'est-à-dire, en fait, qui sont référencés en fait par Google. Alors, des fois, c'est en clair. Des fois, ce n'est pas du tout en clair. C'est-à-dire que c'est caché. Ça peut être caché dans des images. En fait, ces personnes qui, par bouche à oreille, savent que sur ce site, on peut récupérer des informations, récupèrent l'image. Ensuite, l'image est codée. À l'intérieur, ils extraient en fait des URL et ça leur permet d'aller sur le réseau, sur le réseau Tor. C'est quand même très, très confidentiel. Donc, les bons liens, si on va sur Google, on cherche liens Tor, on se fait avoir parce que les premiers liens qui apparaissent, c'est un peu déjà des liens tordus ou… Exactement. En fait, c'est essentiellement sur des forums, des forums de hacking, des forums, par exemple, je prends l'exemple de tout ce qui concerne les soucoupes volantes, le monde des UFO. Eh bien, vous allez sur un site spécialisé sur les UFO, là, sur les forums, vous allez voir des gens qui discutent et à un moment donné, ils vont vous donner des accès sur le réseau Tor. Alors, tu nous as dit, on télécharge Tor. Tu nous as dit aussi, sécurisez votre machine parce que vous devenez une cible. Comment on fait ? Parce que, alors moi, admettons, je lance mon Mac ce matin, je vais t'éprouver Tor. Donc, je vais taper dans Google Tor. Bon, voilà. J'espère que le premier lien que je vais trouver sera propre. Ce n'est pas un faux Tor. Exactement. Parce qu'à partir du moment où on commence à pénétrer dans ce monde, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut bien récupérer des applications qui sont les vraies applications parce qu'il y a des virus, parce qu'il n'y a strictement aucun contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, en fait, d'avoir des bonnes versions parce qu'on peut soi-même se faire pirater. Parce qu'à partir du moment où on est sur le réseau Tor, on devient un des nœuds du réseau. C'est-à-dire qu'on appartient au réseau. On appartient au réseau. Merci à Fadila qui a invité. N'hésitez pas à partager, à retweeter. On parle du dark web, du dark net, du deep web aussi. Donc, on est avec Patrick. On y va étape par étape. Si vous voulez tenter l'aventure, si vous voulez vous faire quelques frayeurs ce week-end, mais de toute façon en étant un peu protégé. Donc, on va sur son Google, on télécharge Tor. On regarde bien quand même pour qu'on soit sur un truc où il n'y a pas trop de problème. Une fois que c'est téléchargé, comment je sécurise mon Mac par exemple ? Moi qui suis sur Mac, je fais quoi ? Parce que là, je n'ai pas l'habitude de sécuriser mon Mac. Alors, en fait, il y a trois éléments. Il y a l'adresse IP, donc l'adresse IP qui vous est donnée par votre provider. Il y a ce qu'on appelle l'adresse Mac, qui est en fait une adresse qui on dure dans votre ordinateur. C'est celle qui dit que c'est cet ordinateur-là. C'est l'ordinateur de PPC celui-là. Et puis, la troisième chose, c'est aujourd'hui la géolocalisation. Donc, ces trois choses, en fait, il faut les protéger. Et il y a des outils pour ça. Donc, des outils qui permettent de changer son adresse IP, des outils qui permettent de changer son adresse Mac et des outils qui permettent de changer votre géolocalisation. D'accord. Donc, ça, c'est des outils gratuits ? Absolument. Il n'y a rien à payer ? Donc, c'est quoi ? C'est des VPN ? Dans ce monde, il n'y a pas grand-chose de payant, en fait. D'accord. Ok. Corine, on va te raconter. Merci d'être passée. Corine, n'hésite pas à partager aussi. On est avec un expert. On parle du Dark Web. C'est le sujet qui a été proposé hier matin par Eva. Voilà. J'ai reçu beaucoup de commentaires toute la journée. Et merci à tous les bienveillants qui m'ont aidé. C'était fabuleux pour préparer ce thème. parce que, j'avoue, moi, je n'y connais rien. Et donc, je tenais à remercier un petit peu la communauté, vous savez, de ceux qui sont là chaque jour. Il y a Jean-François, il y a Patrick, il y a Eva, il y a Mamounette, il y a Marilyn, il y a Cécile, il y a Pierre, il y a Arnaud, il y a Lionel, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Emmanuel, il y a Isabelle, il y a Christian, il y a Céline, il y a Sylvie, il y a Vanessa, il y a Benoît, il y a Laura, il y a Alice, il y a Stéphane aussi. Et oui, c'est super, merci beaucoup. Merci pour ces super cœurs, ça permet de changer les couleurs. Et yes, c'est la fête aussi. On va repasser avec des couleurs un peu gaies. Alors, on a téléchargé Thor, on s'est un peu protégé. Tu conseillerais quel forum propre pourrait trouver un premier lien histoire de se faire la main ? Il y a des trucs sur la cuisine par exemple ou pas ? Parce que je vois Eva qui a proposé le sujet. Alors, des choses pour la cuisine, je sais qu'il y a de la musique. Il y a aussi un YouTube qui existe. Il y a aussi deux sites, je ne devrais pas le dire, mais il y a deux sites Apple en fait. C'est-à-dire où il y a de la vente. Il y a des sites Apple. Oui, il y en a un qui s'appelle… Attendez, on l'a perdu, il restait avec nous. Alors, il y a un qui s'appelle Apple Palace et l'autre Apple World. Alors, par contre, je ne sais pas s'ils existent toujours parce que bien évidemment dans ce monde, les sites disparaissent très très rapidement, environ entre 3 et 6 mois. Ah oui, donc il y a une durée de vie qui est courte. Donc, ces deux sites Apple, en fait, ce sont des produits, on ne sait pas trop d'où ils sortent. C'est du camion ? Ils sont tombés du camion, on ne sait pas, non ? C'est une sorte d'Apple Store. Voilà, c'est bizarre. Bon d'accord. Donc, on trouve un thème qui ne mange pas de pain, histoire de se faire la main, tu vois. Là, on peut y aller, là, il n'y a pas trop… On commence à rentrer dans le truc, histoire d'appréhender parce que je pense que ça fout un peu la pétache à tout le monde. Je pense qu'en fait, c'est difficile de vous dire comme ça. Tiens, tu as une question de Lionel. Est-ce que mon pays, c'est l'amour, est sorti avant l'heure sur le dark web pour rebondir sur l'actu ? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas du tout suivi le sujet. Je ne sais pas du tout. Soyons clairs, je n'y vais pas tous les jours. Comment ça ? J'y suis allé occasionnellement pour une raison très simple. C'est comme il faut être très protégé. Voilà, donc c'est… Mais je n'ai pas vraiment en tête comme ça de… De liens, d'accord. Donc, on va chercher quelques liens. On va sur quelques forums avant de taper ces liens. Alors, sachez que les liens, normalement, démarrent par le nom Onion, donc Onion, voilà. Comme un oignon. Voilà, comme un oignon. O-I-N-O-I-N. Comme un oignon, absolument. Non, O-I-N-O-I-N, oui. Oui, voilà, exactement. Et donc, voilà. Donc, si vous cherchez, effectivement, vous tombez sur des forums où vous avez ces noms-là, donc ces noms un petit peu bizarres, qui ne ressemblent pas du tout à une URL normale, eh bien, c'est que vous partez dans le dark web. OK. Et donc là, ça se passe comment quand on a commencé à rentrer dans ce lieu-là ? Alors là, vous avez donc un équivalent de votre navigateur tout à fait standard. Donc, dans ce navigateur, vous rentrez cette adresse et puis là, à ce moment-là, vous allez naviguer sur ce web. Alors, bien évidemment, une des particularités, c'est que c'est un web quand même relativement lent et avec beaucoup de temps de latence. Par contre, ne vous attendez pas à des super qualités graphiques parce que, bien évidemment, les trois quarts des sites, c'est en fait du texte, c'est-à-dire c'est le début de l'Internet. Mais derrière, c'est quand même très, très puissant. Alors, il y a Jimmy, Jimmy Sow qui nous dit beaucoup de trafic d'armes sur le dark web. Tu confirmes, tu as vu des choses, toi ? Absolument, tout à fait. OK. D'accord. Quatre lettres, quatre lettres nous signalent qu'il faut de bonnes connaissances informatiques quand même. Exactement. Tout à fait. Ou tout au moins, être avec quelqu'un qui connaît déjà cet environnement, qui effectivement connaît les responsabilités sur la sécurité, qui a vraiment pris conscience des dangers et des risques du monde Internet. On est dans une danger zone, là. C'est ça. Alors, JP Blog Techno nous dit qu'il faut savoir décoder la matrice. Waouh, ça, c'est une phrase. Ça, ça s'appelle de la punchline, ça. Absolument. C'est bon, ça. 7h52, on a encore un petit peu de temps. Avec l'invité surprise aujourd'hui, c'est Patrick qui nous explique tout sur le dark web. Quatre lettres nous dit qu'il cherche un parrain pour son permis dark web. Eh oui, mais je pense qu'on peut monter peut-être une sorte d'école, une sorte de tuto. Allez, allons sur le dark web ensemble. Voilà quelque chose. On va proposer ça à Marilyn qui a une école de codage pour apprendre aux plus jeunes à aller dans le dark web sans se faire gauler. Il faut avoir fait l'école 42 ou équivalent pour aller dans le dark web. Je ne suis pas sûr. C'est pas mal. C'est un bon débat. Je pense que chez 42, à mon avis, ça va pas mal sur le dark web. Je pense, mais bon, on verra. Et bien évidemment, la monnaie, c'est bien évidemment essentiellement les crypto-monnaies, c'est-à-dire le bitcoin. Alors, tiens, question très positive et j'aime beaucoup cette question de Jean-François. Quels sont les bons côtés du dark ? Alors, en fait, les bons côtés, c'est en fait comme ça protège la vie privée et vous êtes quasiment totalement anonyme dessus. Eh bien, vous avez beaucoup de journalistes qui veulent être totalement libres dans leur parole. Vous avez aussi des associations qui sont dans des pays qui n'offrent pas beaucoup de liberté d'expression, qui utilisent aussi le dark web. Et à ce moment-là, bien évidemment, pour communiquer, ils établissent des liaisons avec des adresses, donc avec onion.quelque chose. Et à ce moment-là, toutes ces personnes peuvent communiquer entre elles de façon totalement privée en ayant installé le logiciel sur leur poste de travail. Oui, donc là, il y a une vertu. C'est effectivement pour des pays où il n'y a pas une liberté d'expression terrible, terrible, un peu totalitaire. Là, par contre, on s'aperçoit que ça permet de poser les choses et il y a une liberté d'information. C'est ça ? Exactement. Tu vois d'autres choses positives ou pas dans ce que tu as vécu ? Tu t'es dit, tiens, là, ça, c'est intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça parce qu'on n'en parle que du côté dark avec il n'y a que des choses qui ne vont pas, il y a de la prostitution, il y a des images pédophiles, il y a de la vente d'armes, il y a des tueurs à gage, il y a des cartes volaires, des numéros de cartes bancaires volées. Enfin, tout ce sujet-là dont on entend parler, d'aller à tort ou à raison, je ne sais pas. J'ai un exemple, en fait, des personnes qui veulent faire de la musique et qui, en fait, n'ont pas la possibilité de s'exprimer auprès des majors du disque. Eh bien, en fait, ils se mettent sur le dark web et puis ils proposent, en fait, alors soit gratuitement, soit de façon rémunérée, leur musique. Donc, il y a aussi des gens qui sont dans le domaine de l'art, de la culture, sur ce réseau, en fait. OK. Une question pour toi de Ben. Ben Béjetonette qui nous dit « et etupie plutôt que tor ? » Alors, effectivement, il n'y a pas que tor, mais tor, c'est l'outil principal. Le problème, c'est que si vous trouvez des URL pour pouvoir vous connecter sur le dark web, ce sont principalement des URL de tor. Les autres, c'est encore plus obscur. Mais effectivement, il y a plein d'autres outils. On est dans un monde qui n'a, en fait, pas de limites et voilà quoi. Oui, c'est un peu comme les crypto-monnaies. Il y en a plein. Exactement. Mais on peut dire, bon, OK, il y en a une qui a un peu la référence, même si on peut dire qu'il y a plein de variantes, c'est Bitcoin. Absolument. Donc, en fait, là, si on démarre, le mieux, c'est de démarre avec tor, peut-être pas réinventer la roue et pas commencer à faire le malin. Exactement. D'autant plus qu'il y a des tutoriaux sur le net qui vous expliquent comment fonctionne tor. Tor, c'est une application totalement officielle, puisqu'on peut l'utiliser en dehors du dark web. C'est ça qui est important. Et voilà. En plus, on sait exactement que cette application, ce n'est pas une application qui est piratée, puisqu'en fait, on a la possibilité de vérifier que l'application est bonne, que personne n'a trafiqué entre temps. Alors que d'autres outils qui peuvent être, qui sont gratuits, eh bien, on ne sait pas trop comment ça va se passer, en fait. OK. Bienvenue, mes amis. Vous êtes à bord de Bonjour PPC. Il est testeur 56. On va bientôt fermer les bagages. On parlait aujourd'hui du dark web avec un invité spécial. C'était une surprise. Eh oui, on a la chance d'avoir des experts de temps en temps qui viennent nous rejoindre. C'est une nouveauté. C'est Jean-Emmanuel qui avait proposé cette histoire en disant, eh, eh, si vous vous rencontriez demain matin, tous les deux pour en parler, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas. Vous pouvez partager, retweeter. Et surtout, on a un sujet maintenant. C'est quel sera le sujet de lundi matin 7h35 dans Bonjour PPC. Je vous le rappelle, c'est vous qui proposez le sujet de l'émission d'après. Donc, on est aujourd'hui vendredi. Il va falloir que vous trouviez, vous me proposiez le sujet de ce lundi 22 octobre. Merci à vous. Abonnez-vous si vous avez aimé ce live. On parle de tech, on parle de transformation numérique, on parle de transformation digitale. On parle de tout ce que ça change. C'est vous qui proposez les sujets. Alors, n'hésitez pas. C'est maintenant. Il faut proposer le thème de Bonjour Jean-Yves qui vient d'arriver. On aura aussi un rôti. On va prendre un peu de temps parce qu'on avait un invité. On sera un portard aujourd'hui. Le commandant Jean-François Jacques voudra bien nous en excuser. Il faut qu'on trouve le thème de ce lundi prochain. Alors, on a des choses en stock. On a des choses en stock. Mais si vous avez des idées, si vous avez les papilles, si vous avez votre clavier qui est trop près, si vous avez les doigts qui sont tout chauds, n'hésitez pas, vous pouvez proposer. Nous avons en stock sinon des sujets. C'est parti. Alors, on va vous proposer qu'est-ce qu'il y avait comme sujet cette semaine. Alors, on nous a proposé, c'est Cécile hier qui nous a proposé la Silver Economy. Et oui, c'était un sujet intéressant. On ne l'a pas traité puisqu'on a préféré. Alors, il y a Christophe qui nous propose l'industrie du futur. Waouh, ça c'est large. Merci Chris. C'est une bonne idée. C'est vous qui votez. C'est vous qui choisissez quel sera le sujet de lundi. Donc, on a la Silver Economy. On avait la télémédecine en stock. Voilà, on a un sujet sur l'intelligence artificielle. Mais j'aime bien moi ce thème qui nous est proposé ici qui s'appelle l'industrie du futur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a Mathieu qui vient de voter pour Chris Saulier. Bon, moi, je pense que comme notre ami est là, les robots et l'avenir. Eh oui, c'est bon ça. La health tech. Oh là là, les sciences humaines dans l'IA. Mais ça y est, ils se sont lâchés. Je pense qu'on a tous les thèmes pour la semaine prochaine. La télémédecine aussi. Blockchain, nanotechnologie, IA, le trio gagnant pour demain. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est pas mal. Vous êtes très créatifs. Ça a mis le temps. Vous avez pris. Je ne sais pas ce que vous prenez. Vous prenez du café. Ce n'est pas possible les matins. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vote pour quoi ? On vote pour quoi ? Moi, je pense qu'on va laisser le vote. Si vous êtes d'accord, je pense qu'on va peut-être voter pour ce qu'a souhaité Mathieu. Parce que Mathieu, il nous a filé un sacré coup de main ce matin. Le sujet de Chris Saulier. Ça s'appelle l'industrie du futur. C'est un sujet assez large pour démarrer la journée. On va garder en stock un peu tous vos sujets qui sont là parce que vous êtes très, très créatifs. Les fintechs, exactement. Oh oui ! Les fintechs, on pourra. On se shoot à la PPC attitude. Yes ! Merci ! Oui, merci à Mathieu. Je crois qu'on peut vraiment lui faire un big up. Donc, le thème de lundi, ça sera l'industrie du futur. Merci à Chris de nous avoir proposé ça. Rendez-vous à 7h35 comme chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. C'est le premier podcast live, conversationnel et interactif. Il se fait avec les thèmes que vous avez choisis. Il se fait durant toute l'émission avec vous, avec vos commentaires, avec vos points de vue, avec votre expérience, avec vos envies, avec vos doutes. Bref, c'est totalement communautaire. C'est 100% communautaire. On n'avait jamais fait un podcast aussi fou, avec autant de personnes, autant de nombreux. Merci à vous tous. Abonnez-vous. Les chômeurs du futur, ça sera un autre sujet. qui nous propose de jupe. Merci beaucoup. Soyez là. Android Windows, il est dans la room. Bonjour à Guillaume. Bonjour Grenoble. Comment ça va ? C'est la France qui est là. 7h59. J'en appelle au commandant Jean-François Jagle. PNC à vos postes. C'est ça. On est là. Qu'est-ce qu'il dit Jean-François ? De rien Chris. On se retrouve lundi matin. Bon week-end à vous tous. Portez-vous bien. Soyez heureux. Faites plein de choses. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre aide. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur le thème de lundi. Ça s'appelle l'industrie du futur. Cette émission, on la prépare tous ensemble. C'est quand même la meilleure des choses. On a un petit conducteur. Et puis après, on fait du live en vrai. Attachez vos ceintures. Soyez pas sages, nous dit Jean-François. OK. On va suivre le commentaire de Jean-François. Ne soyez pas sages. On a un très, très bon week-end avec vous. Il est 8h. On vous laisse. C'est la fête. Merci à Patrick encore. Et big up. Bravo. Bravo. Merci Patrick. Ciao. Salut à vous tous. Merci. Portez-vous bien. Salut. Au revoir mes amis. On la laisse en replay.